Nous avons réussi en moins de deux ans à devenir leader français en médecine esthétique et notre but étant dans l'année 2023 de consolider cette place en devenant leader européen et peut-être dans les années qui suivent l'opportunité de devenir un leader mondial. L'ASEO c'est une entreprise familiale qui est née en 2009, à l'époque ce n'était rien d'autre qu'un cabinet médical et ça ça a duré pendant plus de dix ans jusqu'en 2019-2020 c'était rien d'autre qu'un centre médical, certes le plus grand centre en France c'était que de la médecine esthétique, il n'y avait pas d'autres spécialités et l'idée qu'on avait c'était de répondre à la demande, autrement dit l'ASEO c'est aussi une idée que ce sont des centres de proximité, on ne fait pas venir les patientes, à nous on va vers eux, d'où l'idée de faire un maillage national donc entre janvier et mars on en a ouvert de mémoire quatre ou cinq, ça se passait très bien et le Covid est arrivé. L'élément déclencheur c'était après le premier confinement qu'on a pu réouvrir notre centre, qu'on a vu l'engouement des patients, on a fait un très très gros travail préparé de développement et juste quand j'ai commencé à prendre la route pour aller faire ce développement en France, le deuxième confinement est arrivé, à la différence du premier confinement on avait le droit de faire des visites avec des agents immobiliers et faire des travaux. Donc j'ai pris ma voiture et là j'ai fait toute la France en voiture. Pendant près de trois semaines je suis revenu avec 19 clés de magasins. J'ai fait ça pendant deux ans, j'en ai fait je crois plus de 80 ou 85 avant que Maxime prenne le relais. Le jour où on s'est rendu compte de la force de la marque Laseo, c'est quand on a posé une question sur Instagram à nos abonnés, on leur a demandé dans quelle ville ils souhaitaient voir s'installer un centre Laseo et en quelques heures on a reçu des centaines et des centaines de réponses de villes absolument partout en France. On a décidé de s'imposer une cadence d'un centre par semaine parce que le marché nous demandait d'ouvrir en réalité. Entre le moment où on signe un bail et le moment où on ouvre un centre il se passe à peu près 100 jours. Pour respecter ce délai on a dû mettre en place une logistique extrêmement perfectionnée. Ma mission principale est de rendre les centres pré-exploitation donc ça va de la recherche du local jusqu'à le premier patient qui entrera dans le centre. Je dois rendre le centre prêt à exploitation au niveau légal et administratif mais aussi au niveau des travaux. Nous avons recruté jusqu'à une personne par jour pendant plus d'un an. profession confondue c'est à dire secrétaires, infirmières, laseris, nos médecins bien évidemment et tout le personnel de siège. La première des choses avant qu'un centre ouvre c'est la formation. C'est le plus important que ce soit la formation des secrétaires, la formation des praticiennes et surtout mon travail c'est de former au maximum les médecins. Que vous alliez à Arras, que vous alliez à Limoges, à Cagnes, à Marseille ou à Roubaix, les médecins et toutes les formations sont identiques. La plupart des gens qui travaillent chez la zoo ils sont tous hyper investis, ils ont le sens du détail et ça ça n'a pas de prix parce que avoir une cadence comme ça, une croissance comme ça, ça pousse les gens, ça les galvanise à donner le meilleur de soi-même et c'est quelque chose que j'ai vu de nulle part ailleurs. J'ai vu croître un groupe d'une manière fulgurante on va dire en deux ans il y a eu quelque chose que je n'avais jamais vu, ça fait 20 ans que je suis agent avec ça, je n'avais jamais vu un tel essor aussi rapide en tout cas. Quand je suis arrivée nous avions 36 collaborateurs, au bout de deux ans nous avons aujourd'hui 530 collaborateurs. L'idée au départ c'était d'ouvrir une dizaine de centres puis au bout d'un an on se retrouvait avec 40 centres et au bout de deux ans avec 90 centres, 100 centres maintenant. On n'a jamais imaginé développer autant de centres en France mais on est très content de l'avoir fait, on espère exporter ce savoir faire maintenant à l'échelle européenne. Donc l'ASEO je pense à 5 ans ça sera 400 centres à peu près ouverts dans toute l'Europe peut-être aussi dans d'autres continents mais ça ce sera mes enfants qui le feront c'est pas moi. Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz